Le festival de Yeraz poursuit durant cette deuxième semaine son invitation à la découverte de la culture arménienne. Le talent et la générosité de tous les artistes que nous avons eu l'occasion de croiser durant cette semaine qui vient de se passer nous ont ouvert vraiment les yeux sur un peuple qui est vraiment déterminé à nous montrer leur croyance et la foi en la vie à travers la sculpture, la peinture, le théâtre, la danse, la musique. Et ce soir nous avons une écriture qui sera abordée. Nous avons été d'émerveillement en émerveillement mais aussi je crois que nous avons au fur et à mesure ressenti un immense respect pour ce peuple qui a su préserver son âme malgré les tragédies qu'ils ont subies. Ce soir nous avons un sujet particulièrement douloureux puisque nous allons parler du génocide arménien. Ce génocide qui a débuté en avril 1915. Alors les questions, comment un peuple, ce peuple qui est quand même plurimillénaire a-t-il pu subir une telle tragédie ? Quel a été le rôle finalement de la France face à ce génocide et finalement qu'en reste-t-il ? Alors nous avons des invités aujourd'hui qui nous ont fait le plaisir de venir et je vais laisser la parole à René Bordier qui sera notre modérateur qui va pour moi suivre un petit peu et faire le dérouler de toute cette soirée. Je vous souhaite une très bonne bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voudrais vous parler justement de ce sujet assez difficile et douloureux. D'ailleurs vous voyez les images qui défilent. Pner Selleck qui parlera surtout, si j'ai bien compris, de négation. C'est ça, du négationnisme côté un peu turc. Puisque vous êtes né en Turquie, à Istanbul, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Je dis ça parce que lors de la table ronde de cet après-midi, c'est ce que vous avez dit. Donc le génocide et le négationnisme. On parlera du négationnisme aussi. Aussi, oui. À côté de vous, Claude Mutafian. Donc Claude est un historien. Alors vous, c'est plus le Moyen-Âge, mais je sais que vous avez travaillé. D'ailleurs vous avez une petite brochure, je ne sais pas s'il y avait là à l'accueil, sur le génocide arménien. Et vous nous parlerez de ces années 1915, et même peut-être un peu avant. Mais le spécialiste sur le sujet, c'est, je crois, peut-être que je me trompe, dans Raymond Kevorkian. Vous avez écrit, travaillé, cherché plusieurs années. Et pour commencer, Raymond, si vous êtes d'accord, Claude aussi, eh bien, Benar Sedeck, donc racontez-nous un peu, dans un premier temps, vu de Turquie, ce dont on parle, c'est quoi le génocide des Arméniens, vu de Turquie, puisque vous êtes né à Istanbul. Vous avez chacun un micro. Bonsoir. Donc, nous avons enchaîné les différentes tables rondes, qui étaient très intéressantes. Comme le cadre de ces tables rondes est la France, moi je ne veux pas parler longuement sur le négationnisme en Turquie, mais je vais juste dire que, quand, après 100 ans de génocide, on arrivait vers 100 ans, et j'ai voulu témoigner quelque chose, parce que pour moi, c'est pas, le témoignage, c'est pour la justice. Et je sentais que le temps passe, et on parle du malheur d'un peuple, de violence, etc. Mais ça n'aboutit pas à une justice. Donc, je me demandais comment je peux contribuer pour que la justice vienne. Et surtout, j'étais en France, à cette période, j'avais fui la Turquie, en 2009. Et je me suis dit, moi je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas attaquer la Turquie, attaquer le négationnisme, où je ne suis pas historienne, je ne peux pas parler de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais, entre autres, je suis sociologue, et j'ai vécu en Turquie. Donc, j'ai dit, peut-être que je peux attaquer à moi, parce que je suis le produit de ce système commun, je peux faire un travail, un vrai travail de déconstruction, et de questionner toutes les images dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, si je tue une partie qui ne me plaît pas, comme ça, pour me libérer, mais ça peut gêner bien les têtes. Donc, j'ai pensé comme ça. Et, alors, qu'est-ce que j'ai témoigné ? C'était quoi mon témoignage ? Le négationnisme. Parce que moi, j'ai grandi dans le négationnisme. Je grandis, je suis, pardon, j'ai grandi. Non, c'est juste, oui, c'est pas que je suis, non. J'ai grandi dans le négationnisme, et j'ai incarné un négationnisme, même si j'étais dans une famille de gauche, universaliste, à la maison, on parlait du génocide, donc on ne luiait pas du tout, du tout. Et on avait des amis arméniens, donc on n'était pas là. Mais, quand même, j'étais habituée à ça. Je crois que, donc, j'ai écrit le livre « Parce qu'il soit arménien », pour raconter très rapidement le développement de mon regard, et les effets des rencontres sur moi, sur mon regard, et comment je me suis réveillée sur l'ampleur de cette affaire, parce que l'ampleur ne vient pas seulement l'ampleur de la violence, et des victimes, et des autres, l'ampleur du mal, du mal qui existe, qui continue. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment ça s'est fait qu'un jour, moi, je me sentais très universaliste, très, je connaissais tout le monde, anarchiste, en plus, donc voilà, j'étais très féministe, donc j'étais pour les droits de tout le monde. Mais tout d'un coup, j'ai remarqué que, je regardais et je ne voyais pas, je regardais et je ne voyais pas, parce que mon regard était construit, et le regard, ce n'est pas comme une lunette que tu sors et que tu jettes, tu écrases, c'est vraiment tes sentiments. Donc, j'ai fait ce livre, parce qu'il soit un lien, pour montrer pourquoi je ne voyais pas, pourquoi je ne voyais pas, quels effets se sont alliés pour me faire comme ça. Et, mais, pour lier, donc je vais parler juste au début, le début de mon expérience, après arriver en France, parce que notre table ronde, c'est quand même, on doit lier avec la France, parce que nos intervenantes vont parler plus de ça. Moi, je peux vous dire que, je suis très fière d'avoir écrit ce livre, et tout est vrai, il n'y a rien d'exagéré, il n'y a rien de faux, mais si j'écrivais aujourd'hui, j'écrirais une autre chose. C'est-à-dire, depuis que je suis arrivée en France, c'est 2012, donc j'ai écrit le livre, j'ai commencé en 2013, 2013, 2014, dans cette période-là, je n'avais pas encore compris plusieurs choses. Et depuis que je suis arrivée en France, j'ai vu que je n'étais pas, mon regard sur la Turquie a changé. Je le dis dans le livre, et dans le spectacle, peut-être que vous allez voir, il n'y a pas une seule Turquie, il y a deux Turquies, donc je le dis aussi, il y a ceux qui m'attendent à l'embarque d'air, ceux qui m'ont chassée, oui, c'est sûr, il y a des personnes qui résistent, moi j'étais en prison, mon père il était cinq ans en prison, donc on a vécu toute la torture, on continue, on a l'espoir, tout ça, tout ça, mais, le témoignage ne suffit pas, j'étais trop optimiste, je veux vous dire que j'étais très très optimiste en écrivant ce livre, et je ne voyais pas l'ampleur, vous savez, Hannah Arendt, elle parle de banalité du mal, et banalité du mal, je ne voyais pas, et comme c'est banal, je le pardonnais, d'une façon ou d'une autre, je le pardonnais, et je ne le prenais pas très au sérieux, et je crois que peut-être mon travail de déconstruction n'est pas abouti, peut-être, si vous n'avez pas vu le spectacle, si vous n'avez pas lu le livre, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je veux dire, mais aujourd'hui, je dis que j'ai essayé d'être très vrai, mais mes yeux n'étaient pas encore assez développés pour voir, et je n'ai pas bien analysé comment le négationnisme salit nos personnalités tous les jours, nos banalités de mal entrent dans toutes les relations, et comment dans ce pays, il y a toujours, toujours, toujours plein de mal, il y a toujours plein de choses, et j'étais un petit peu plus, donc je continue toujours à dire, dans le livre, dans le spectacle, vous allez voir, je parle de Gramsci, il faut allier le pessimisme de l'intelligence, et l'optimisme de la volonté, mais le pessimisme de l'intelligence, il n'était pas assez fort, à mon avis, je croyais que c'était un rhume qui peut passer par le miel et le citron, mais c'est un cancer, et peut-être on peut mourir de ce cancer, tout est passager, personne, aucun pays, comment dire, on est très éphémère, donc peut-être, ce pays, peut-être, tout ce système doit mourir, donc je n'étais pas dans cette, peut-être j'avais besoin plus d'optimisme, voilà, peut-être, il y avait aussi l'autocensure, je ne sais pas, parce que je venais de sortir de la Turquie, j'écrivais, je critique beaucoup, c'est assez courageux, mais quand même, peut-être, il y avait une autre censure, comment on dit, inconscient, qui me guidait un peu, donc je n'étais pas, voilà, une autre censure, une autre censure. Peut-être, je tolérais, même si je critique de fond, je suis toujours menacée, tout le temps, tout le temps, pour cela, mais quand même, je n'écrirais pas de la même façon, parce que, aujourd'hui, on doit bien, et plus bien analyser le malheur qu'on vit aujourd'hui dans ce pays. Voilà. Merci, merci. Je voulais juste faire une introduction pour ça. Après, je veux bien continuer, après les interventions, comment mon regard sur le diaspora a changé, parce que j'avais un regard quand même turco-centré, on dit turco-centré, c'est-à-dire, on dit occidentaux et centré, on dit turco-centré, j'avais un regard, donc je vais vous raconter après, comment mon regard a changé, et j'ai fait des recherches, etc. Voilà. Merci, merci, merci. Merci. Donc, du coup, Raymond Kévorquian, Raymond Kévorquian, est-ce que vous pouvez nous parler de, comment dirais-je, de ces prémices, de ces symptômes, de ce cancer de 1915, et il est né au 19ème siècle, fin 19ème ? Oui, mais bon, je crois qu'il serait trop long ici de parler des origines du génocide, c'est pas vraiment le sujet, si vous le voulez bien, je vais recentrer mon propos plutôt sur la période post-première guerre mondiale, en associant, et la Turquie et la France, en gros, bon, pour la Turquie, je crois qu'il y a une phrase qui résume, c'est une république contemporaine turque qui s'est bâtie sur un crime, voilà, ça c'est le pilier, la réflexion première qu'il faut faire. La deuxième, c'est qu'il y a eu tout un processus de légitimation du déni qui a été organisé autour de ce qu'on a appelé la test turque de l'histoire, alors cette test turque de l'histoire, elle a été construite à la demande de Moustapha Kemal dans les années 1930 et il s'agit de s'inventer un passé très ancien qui renvoie même à la période d'Itte, etc. Et c'est sur cette base-là que se sont élaborés les manuels scolaires qui ont irrigué par exemple la jeunesse de Pinard en Turquie et qui explique ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il y avait un système éducatif qui présentait les Arméniens comme une cinquième colonne des traîtres en gros une image totalement négative. On retrouve là, on peut faire un parallèle, on retrouve là le discours nazi sur les Juifs en Allemagne ou en Europe, c'est à peu près du même registre. Voilà ce qu'on peut dire. Et il est extrêmement difficile quand on vit dans cette société qu'elle est entièrement irriguée et dominée par cet aspect-là d'y échapper. On a du mal. Et on en parlait tout à l'heure ensemble, on faisait allusion à Hassan Djemal, donc le petit-fils de Ahmed Djemal. il a mis 25 ans pour faire une déconstruction et arriver au process, c'est-à-dire en disant oui, il y a une réalité objective. Et là, on avait affaire à un membre de l'élite kémaliste de la Turquie contemporaine qui publiait dans le Tchumuliet, je crois, un des journaux de référence de Turquie. De kémalisme. Hein ? De kémalisme. Voilà, qui exprimait vraiment dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, si on compare à ce qui se passe avec Erdogan, c'est presque la belle époque. Je triche à peine en disant ça. Alors, vraiment, c'est un environnement qui a posé problème. Alors, après, il y a une politique d'État turc qui s'est mise en place clairement de déni et il y a une continuité absolue d'un cabinet ministériel à l'autre jusqu'à aujourd'hui qui, probablement, a été élaboré au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a une continuité, une position commune. Il y a une quinzaine d'années, je crois que le budget, tous les ans, le budget du ministère des Affaires étrangères est voté par le Parlement turc. Et, il y a, je crois que c'était vers 2012-2013, j'ai un petit doute maintenant, on a vu apparaître, je crois que c'était 550 millions de dollars pour l'année, c'était le budget qui était prévu pour mettre en place la politique de déni à travers les 180 à peu près ambassades de Turquie qui rayonnent dans le monde. même si le pays n'a pas une grande capacité financière, la Turquie investit beaucoup, elle a gardé une capacité diplomatique remarquable et elle recrute vraiment parmi ces élites, les gens qu'on trouve dans le corps diplomatique, des gens formés, éduqués, de qualité, qui sont redoutables. Donc, imaginez-vous qu'avec ce budget, dans chaque ambassade à travers le monde, il y avait une personne uniquement chargée d'organiser le déni dans le pays où il se trouvait. Voilà, ça donne une petite idée. Donc, il y a continuité. La différence, c'est que la politique turque globale à l'égard du monde arménien se limitait à ce déni et restait relativement neutre, par exemple, par rapport à l'Arménie. Et l'évolution que j'observe, elle se produit probablement en 2016 quand l'AKP fait alliance avec le MHP. Le MHP, c'est des loups gris, c'est l'extrême droite turque, n'est-ce pas ? Et cette alliance, en fait, elle a abouti à une curiosité, c'est que l'AKP lui-même en interne s'est totalement transformée et a adopté en gros la politique ultra-nationaliste du MHP à l'égard des Arméniens qui incluait, qui inclut une logique de destruction qu'on a connue dans le passé. Et la meilleure expression, c'est ce qui s'est passé en 2020 avec l'intervention turque. Voilà, j'ai fait un petit tableau général sur la Turquie, maintenant je reviens à la France. La France, qui sommes-nous ? Nous sommes des descendants pour l'immense majorité de parents, de grands-parents arrivés dans les années 20. alors hier on a donné un chiffre, on a la statistique exacte, c'est je crois 57 250 Arméniens qui arrivent entre 22 et 24. Il y a une étude sociologique d'ailleurs qui a été publiée à l'époque par un démographe qui donne les chiffres donc qui passe à Marseille effectivement, qui arrive par bateau soit de Syrie-Vibon soit de Turquie ou Bulgarie-Roumanie, ça dépend des cas. Bon, très brièvement pendant une vingtaine d'années, il y a eu une petite élite arménienne, celle qu'a sur BQ qui s'est trouvée principalement en France mais qui s'est principalement exprimée en arménien et qui n'avait absolument pas les codes minimum pour pouvoir exprimer une position dans le champ politique française. C'est clair. Il a fallu attendre vraiment les années 60 pour voir une deuxième génération apparaître là encore assez peu adaptée à l'environnement politique français et c'est vraiment avec la nôtre dans les années 80 90 70 80 90 que véritablement on a pu passer à un stade d'expression qui est rentré dans la société française. On a pu s'exprimer au sein de la société française. Donc, en France, le génocide arménien n'est pas aussi invisible que cela, vous voyez, mais c'est un long processus, je ne vais pas faire toute l'historie, mais les premières publications datent des années 70 Yves Theron bien sûr et Jean-Marie Carzou qui a même été le premier à publier. Alors, Carzou, c'est un profil intéressant, c'est le fils du peintre. Jean-Marie, il avait l'école normale supérieure, il était agrégé de l'être, je crois qu'il était de l'être, voilà, et de sa génération, c'est un des premiers qui a une capacité à faire de la recherche, bon, il n'a pas fait un travail d'historien extrêmement détaillé, mais pour l'époque, avec les sources dont on disposait à l'époque, il a fait un travail remarquable. Et Yves Theron, donc, dans le prolongement, les deux ont eu un rôle de précurseur, clairement, et après, il y a une évolution claire. alors, ça aussi, je l'évoquais avec Pinar, les Arméniens, en général, peuvent mieux dire mon nom, les Français me disent Pinar, Pinar, ah oui, c'est Y sans point, oui, j'avais pas vérifié, d'accord, oui, oui, le Y sans point, ça se prononce E en turc, voilà, pardon, oui, et ça fait moins alcoolique en plus, donc je disais à Benage que on a été pendant une trentaine d'années confrontés à quelque chose d'assez singulier, c'est à une école de turcologie française extrêmement puissante, dominante, avec un nombre considérable de chercheurs, et là, Claude Moutafian peut témoigner en particulier de l'offensive qui a été menée dans ce cadre contre Gilles Weinstein au moment où il se présentait au Collège de France, c'était bon, je vais donner un petit coup de main d'ailleurs à cette occasion, c'était assez singulier, moi, à l'époque, je passais mon habilitation, vous voyez, j'ai trouvé pour apparaître dissimulé que je n'apparaisse jamais dans ce qui se faisait contre Gilles Weinstein parce que je risquais ma peau, quoi, à la soutenance que j'allais être détruit, il y avait une puissance de feu considérable, et on l'a évoqué aussi, des pressions de l'ambassade turque contre les, directement, les éditeurs, Yves Dernon peut en témoigner, je ne sais plus si c'est Yves Dernon ou Jean-Marie Carzou, le bouquin a été publié, je crois que c'était chez Hachette, mais comme Hachette avait une filiale à Istanbul, il y a eu des pressions, ils ont mis le livre au pilon, ils l'ont détruit avant qu'ils sortent en librairie, donc vous voyez, on revient de loin, et depuis, on publie dans les meilleures éditions, les meilleures maisons d'éditions parisiennes, nos travaux, donc il y a eu un petit peu de progrès, alors là j'ai évoqué et la nouvelle génération turcologue, je les connais un petit peu, des jeunes impeccables, eux, ils ne se posent même pas la question, bon, pour conclure là-dessus, en un mot, au niveau de la recherche historique, du monde universitaire, l'affaire, elle est close maintenant, non, c'est-à-dire, des négationnistes en milieu universitaire, même aux Etats-Unis, il reste en deux petits jeunes qui ont été achetés, mais l'affaire est terminée, il n'y a plus un chercheur qui ose mettre en cause, mais la raison elle est très simple, il fallait aussi faire le travail historique et le mettre sur la table, n'est-ce pas, pour, c'est la règle du jeu, et ce travail, on a mis beaucoup de temps à le produire. C'est ça, oui. Ah oui. Alors, Raymond, je donne la parole donc à Claude, Claude, peut-être, déjà un petit commentaire sur cette affiche que vous avez mise là. Oui, bon, elle est là, elle est pas en bas là, le Monseigneur avec un A, c'est assez significatif, quoi. C'est, bon, il y a effectivement en France un grand mouvement un ménophile depuis le début, c'est vrai, mais les autorités ont été très en retrait. D'une manière globale, malheureusement, on peut dire que depuis, disons, les années 1990, jusqu'à nos jours, la politique française a été très frileuse et c'est pas, il y a plusieurs pages qui sont pas des pages glorieuses de la diplomatie française. Alors, il faut regarder deux choses. D'abord, la diplomatie française se place dans un jeu triangulaire entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Bon, toutes les trois, vous voyez, les yeux sur les détroits, sur le Bosphore, sur l'Empire Ottoman, etc. Et, il faut reconnaître là que les autorités ottomanes, du point de vue diplomatique, ont remarquablement joué les uns contre les autres. Ça, c'est un fait indéniable. C'est cruel, mais c'est comme ça. L'un des meilleurs exemples, c'est, alors là malheureusement, on est presque dans l'actualité, la guerre de Crimée, dans les années 1850. Ils disaient que la guerre de Crimée, la Crimée était sous autorité de l'Empire Ottoman. Les Russes ont voulu la conquérir, à l'époque. Et la France, cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne, parce qu'il y a toujours deux contre le troisième, la France et la Grande-Bretagne, se sont unies pour, contre la Russie, c'est-à-dire pour sauver l'Empire Ottoman. Et que les, toutes les grandes, Malakoff, Sébastopol, tout ça, qu'on glorifie et tout, c'est en fait quoi ? C'est des victoires pour consolider l'Empire Ottoman. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que, pourquoi la France et la Grande-Bretagne préféraient avoir un pouvoir que, voire dans les Détroits, un pouvoir faible que l'Empire Ottoman, du point de vue militaire, et non pas un pouvoir fort comme la Russie ? Donc, tout était un jeu entre les trois puissances. En 1878, il y a eu une guerre contre la Russie, qui a été donc vaincue. Et bien, il y a eu un traité de San Stefano qui a été, qui était assez favorable, qui a été revu sous pression britannique avec la complicité française, revu, disons, contre la Russie. Bon, là, on arrive au moment du génocide. Alors, il y a eu effectivement, vous voyez, il y a eu tout un mouvement en France, mais c'est un mouvement populaire, ça. Les autorités françaises voulaient garder des bonnes relations avec l'Empire Ottoman. Il y avait Jean Jaurès, etc. Oui, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup, énormément, de Jean-Paul Cambon, l'ambassadeur à... Si, comme par exemple Paul Cambon, l'ambassadeur de France à Constantinople, qui a eu un rôle extrêmement important. Mais tout ça, c'était... Bon, ça n'allait pas jusqu'en haut. Parce que tout se jouait entre, par rapport à la... Non pas directement par rapport à l'Empire Ottoman, mais par rapport à la... aussi à la Grande-Bretagne. C'était ça les autres critères entre les trois grandes puissances. Alors, il y a eu donc des protestations, il y a eu des manifestations, beaucoup, mais la France n'a pas directement, ouvertement, condamné les massacres de 95-96. Ouvertement. Alors, le mouvement arménophile en France s'est développé. Voilà, en 1900, il est apparu ce journal pro-Arménia. Voilà, avec un... Pas n'importe qui, comme une réaction, Georges Clemenceau, Anatole France, Jaurès, le francisme de Pré-Sensey, enfin, vraiment la crème de l'intelligentsia. Et c'est une revue, donc, qui s'est... qui a commencé en 1900 et qui a été très diffusée pour, disons, la propagande arménienne. Alors, il y a eu un tournant, c'est en 1909, quand il y a eu la révolution en Pire Ottoman, le pouvoir a été pris par une... clique, entre guillemets, qu'on appelle les jeunes turcs, qui, au départ, s'était fait passer ou était réellement, je ne sais pas trop, ça réellement sera mieux que moi, soit entre guillemets progressiste, entre guillemets. Et en France, tout le monde y a cru. Ah, ça y est, c'est le sauvetage. Le... 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 le sultan rouge est terminé, les... les jeunes turcs, s'appellent le Comité Union et Progrès, réhabilitent la Constitution, euh... donc, voilà, tout va aller pour le mieux. Bon. À tel point que le journal pro-arménien a été suspendu pendant quelques années pour ne pas faire de tort aux nouvelles autorités turques. le journal a été suspendu. Et quelqu'un, alors, un des grands arménophiles de... 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 de tous les temps, vous savez, Jean Jaurès, eh bien, a pris parti pour les jeunes turcs au départ. Et, on ne peut pas y en vouloir, hein, c'était... dans le cas, c'était le Comité Union et Progrès. Alors, il y a eu... Alors, cela dit, les jeunes turcs n'ont pas caché leur politique puisque l'année suivante, 1909, ça a été des massacres à Dadana, en Cédicie. La Cédicie avait été relativement, sinon complètement, épargnée pendant les... pendant les massacres amigliens de 94-95. C'était la seule région où il y avait pas mal d'Arméniens. N'oubliez pas que cette Cédicie, c'était le lieu de la... de... disons, le support territorial du dernier royaume d'Arménie et qui avait été... qui avait été fondée au Moyen Âge avec... en collaboration avec la France. Donc, la France avait quand même sur la Cédicie une histoire commune. donc, il y a eu des massacres d'Adana en Cédicie. Eh bien, les... les progressistes français, comme Jean Jaurès et d'autres, ont... se sont trompés. Bon, ben, tout le monde peut se tromper en croyant que ça, c'était des... les soubresauts de l'Ancien Régime contre les jeunes Turcs. alors que ça avait été organisé par les jeunes Turcs. On le sait parfaitement. Donc là, il y a eu une erreur. Bon, erreur, erreur et manom est. Ça, on ne peut pas dire que c'est une... défaut de la politique française. Il y a eu une erreur. Ça, c'est clair. Bon, donc, on a... alors, après, brusquément, petit à petit, dans les années 10, tout à l'heure, le journal 3 à Raména a repris, a repris en 1912. Quand ils ont compris que, bon, ben, le nouveau régime Turc n'était pas meilleur que le précédent. Non seulement pas meilleur, mais pire. Pourquoi ? Parce que plus efficace. Parce que plus efficace les autorités jeunes Turcs. Bon, et donc là, on arrive évidemment au... alors là, on dit 215, alors à l'époque du génocide, donc le génocide qui est perpétéré non pas par les autorités impériales automales, mais par les jeunes Turcs eux-mêmes. Claude, s'il vous plaît, une petite question, si vous le permettez, par rapport aux jeunes Turcs, à la relation qu'ils ont eue de part et d'autre, du reste, avec les Arméniens. Tout le monde s'est trompé, même les Arméniens qui vivaient sur place. Oui, oui. C'est ça ? Est-ce qu'ils ont participé à leur avènement ? Enfin, une partie, peut-être réponds-toi plus haut. Rapide. Effectivement, quand les jeunes Turcs arrivent au pouvoir, Claude l'a bien souligné, on a eu un soutien, un tyran, quoi. Et tout le monde est favorable. Et on se dit que tous les sujets ottomans vont avoir des droits similaires, puisqu'il y avait un statut de protégé qui, en fait, équivalait à un statut de soumis, quoi. et de l'autre côté, et de l'autre côté, un groupe dominant qui était composé principalement des populations musulmanes, quelle que soit l'origine. Donc, l'égalité des droits, ça constitue effectivement un élément essentiel. Et on a cru, en tout cas, les jeunes Turcs l'ont annoncé d'entrée, que tous les sujets, les sujets ottomans, allaient venir des citoyens. Voyez la nuance, le passage à la modernité, entre guillemets. Donc, il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait un très grand courant turco-file en France. Regardez, lisez ça. Je l'ai rencontré chez eux, chez les Arméens, que lâcheté moral, lâchage, filin procès des fourberies, les Arméniens sont en Turquie comme des verres rongeurs dans un fruit. C'est qui, ça ? Eh bien, c'est un célèbre écrivain qui s'appelle Pierre Lottie. Pierre Lottie, rien que ça. Ça ne nous étonne pas. C'est pas mal, quand même. Il y a des écoles, là, c'est l'ençon. Donc, c'est... Voilà, les Arméniens drainant à tout l'ordre par n'importe quel moyen, par l'usure surtout, comme naguèrent les Juifs en Russie. Vous voyez, bon, tout ça, ça blâne bien. Voilà, tout est clair. Voilà, c'est M. Pierre Lottie qui a des rues partout en France, dans toutes les villes, des rues, des avenues, etc. Pas de problème. C'est le monsieur qui a écrit ça. C'est le monsieur qui a écrit ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait une cinquième colonne, disons, turcophile en France, ça c'est clair. Même parmi l'intelligentsia, ou la pseudo-intelligentsia. Donc, alors, on arrive à... à la... Donc, après le génocide, alors l'Empire Ottoman, donc, et... enfin, l'Empire Ottoman, mais avec les jeunes turcs au pouvoir, est vaincu. Bon, donc, à ce moment-là, voilà, les... France et Grande-Bretagne, qui étaient donc les vainqueurs de la... les deux principaux vainqueurs d'arrière, se partagent le Proche-Orient ottoman. Alors ça, c'est en 1916, qu'on appelle les accords Sykes-Picot, pour le Britannique et les Français. Alors vous voyez la France. Grossobre d'eau, ce qui est en bleu, revenait à la France, avec le bleu foncé, contrôle français, et le bleu clair, directement autorité française. Et même chose pour... en rouge, c'est les Britanniques. Donc, grossobre d'eau, c'était la Syrie et le Liban, plus la Cilicie, sous l'autorité française, l'Irak et la Palestine, et la Jordanie, sous l'autorité britannique. C'était ça, les accords de Sykes-Picot, en 1916. Je l'ai dit, 1916, donc avant la victoire, de la... c'est déjà prévu. Alors, arrive donc la victoire, et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça va être une catastrophe de la part de la France. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est la rivalité avec la Grande-Bretagne. Donc, plus avec la Russie, mais avec la Grande-Bretagne. sur la région, les Britanniques voulaient dominer réellement tout le Proche-Orient sans l'interférence française. Donc, ça a été toute une politique... Et là, la France a une politique désastreuse, c'est-à-dire qu'elle a cédé. Regardez ici, les... Voilà, vous avez ici, donc en grand, là-bas, c'est la fondière du mandat français, selon les accords Sykes-Picot. Bon. Après, alors, après la... Alors, évidemment, la Turquie, même vaincue, a protesté, a très habillement fait jouer donc son double jeu, en particulier avec la Grande-Bretagne, et ils ont réussi à ce que la France rétrocède, et vous voyez, la deuxième ligne, là. La deuxième ligne, c'est donc le traité de Sèvres qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Donc déjà, la France, en fait, perdait l'essentiel de la silicité qui repassait sous autorité turque, enfin, l'Ottomane. Bon. Après, alors, le traité de Sèvres, c'est déjà trop, a été revu par le traité de Lausanne en 1923, et là, vous voyez, la troisième ligne. Donc, tout le nord, entre ces deux lignes-là, a été perdu. Alors, du coup, Claude, comment vous expliquez qu'on ait appliqué, finalement, ce traité de Sèvres qui a été signé, quand même ? Oui, ce traité de Sèvres a été signé, mais il a été remis en cause et, en particulier, par la Grande-Bretagne qui l'a... Il a été signé, mais pas ratifié. Voilà, pas ratifié. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Alors là, pour les Arméniens, ça avait été... Parce que, il ne faut pas oublier autre chose, c'est que, quand la France a un mandat sur la Cilicie et la Syrie, elle a fait venir les Arméniens survivants qui avaient fui. Soit disant, donc, pour les... Ah, batailler de manière, en fait, à augmenter la population chrétienne. Donc, ces pauvres Arméniens qui avaient réchappé inextrême-hénie sont revenus, là. Ils sont revenus, deux ans après, ils se retrouvent bravés. Alors, il y avait essentiellement trois... Euh... Trois points de... où il y a eu un désastre pour les Arméniens. Là, vous voyez, c'est Marache, Aintad et Oufa. Alors, dans les trois cas, ça a été... Alors, le cas le plus électronique, c'est Marache, en 1920. Donc, Marache avait une population arménienne extrêmement importante. et c'était encore dans le mandat français. Donc, il y avait les troupes françaises. Les Turcs ont attaqué le Marache. Ils ont... Les Arméniens essentiellement aidés par les troupes françaises. Beaucoup de les Arméniens ont résisté. Ils ont vaincu les Turcs. la Turquie s'est rendue. Le lendemain, les Français reçoivent l'ordre de 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 Marache. Le lendemain. Alors, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, ce qui est clair, c'est qu'ils ne voulaient pas que les Arméniens fuient avec eux. Alors, on raconte une histoire qu'ils auraient mis des draps sur les sabots des chevaux pour ne pas qu'on entend qu'ils partaient. Et ils sont partis la nuit. Oui. Je ne sais pas si c'est une histoire de drap et juste... C'est documenté, ça. C'est documenté, voilà. Bon, on est compte. Donc, alors évidemment, tous les Arméniens ont été massacrés le lendemain. Claude, on est en quelle année, exactement ? 1920. 1900 février 1920. C'est une Marache sur la carte, là, si vous mettez le doigt. Vous mettez le doigt, là. Je crois que c'est par là, non ? Voilà. C'est ça. La Marache, oui. Un petit détail, un petit détail quand même révélateur. En février 19... Moi, j'ai vu les documents du haut-commissaire britannique. Oui. Et il est stupé qu'en milieu turc, on puisse oser massacrer encore des populations arméniennes. Et l'occupation de Stamboul au mois d'avril, elle est directement liée aux épais des massacres de Marache. À ce moment-là, Britanniques et Français se disent « C'est plus possible, on est obligés d'occuper la capitale, sinon, ils vont faire n'importe quoi. » Alors, après Marache, est venu le tour d'Urfa. Urfa, qui était donc une ancienne... Tout ça, en fait, c'était des anciennes vides qui ont des noms français aussi, parce que c'était à l'époque des Crois-Lades. Urfa s'appelait Edès, à l'époque des Crois-Lades. C'est ça. Et donc Urfa a été assiégé. Alors là, c'est différent, les Français n'ont pas bougé. Les Français n'ont pas bougé, ils ont laissé. Et là, les Turcs, ils ont eu pour une raison mais ils ont des Français et tous les Français massacrés. Je signale d'ailleurs que le dernier défenseur d'Urfa s'appelait Chalian et c'est l'oncle de Gérard Chalian. À la même tête. Il s'en est un âge à l'âge. Vous avez dit que les Français ont été massacrés à Edès. Donc, les... d'Urfa, ça a été le massacre général. C'était la... Alors, troisième état, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est Arendtab. Alors, le siège d'Arendtab a duré presque un an. Donc là, il y avait une... des Armagnens en très grand nombre. Il y avait les troupes françaises aussi et ça a duré... Il y a eu quatre sièges successifs. Les quatre sièges d'Arendtab. Au bout du quatrième siège, au bout du quatrième siège, les Français avaient déjà étaient déjà partis mais les Arméniens ont réussi à résister et les Turcs ont capitulé. Les Turcs ont capitulé. Là, les forces françaises qui n'ont pas bougé, elles étaient là. Mais une fois que les Turcs ont capitulé, les Français sont partis. Et le lendemain, ça a été le massacre général de tous les Arméniens. À une table. Voilà, vous voyez, la politique française, là, a été... et tout ça, alors bon, je n'ai pas le temps d'aller y aller, et tout ça avec en sous-main l'aide britannique. Je n'étais pas mécontent de voir les Français disparaître de la région. Ça, il ne faut jamais oublier ce genre de merci. Voilà. Donc, euh... Du coup, une petite question. Les Russes, dans tout ça ? Là, de là, ils n'étaient pas directement impliqués dans cette... Ils sont dans les Bolchéviques. Oui, c'est ça, oui, ils étaient occupés à autre chose, oui. Alors, à ce moment-là, on en vient petit à petit à un changement de région de la Révolution, Kemaliste. Alors, Moustapha Kemal, donc, il prend le pouvoir, au départ d'ailleurs officieusement seulement, puisque l'Empire, pendant quelques temps, l'Empire Ottoman est toujours là. Et là, alors là, du coup, ça a été un jeu entre Français et Britanniques et Russes qui sera mieux avec lui. Et tout le monde en rajoute. On te donne ça, l'autre on te donne ça, l'autre on te donne ça, et Moustapha Kemal... Alors, parce que pendant que il y avait ces affaires de Cilici, eh bien, le gouvernement français, en douce, prenait contact avec Kemal. Secrètement. Et Kemal, qui, on dit malheureusement, mais c'était quand même un... Du point du diplomate, c'était un génie, ça c'est clair. Alors justement, en quoi c'était un génie ? Il a réussi, par exemple, à... Il a persuadé la France que si elle laisse tomber les Arméniens en Cilici, en revanche, elle aura des avantages dans le... dans la future Turquie. Avantages qu'elle a jamais eus, bien sûr. Et il a dit la même chose au Bolchie. Voilà. Voilà. Exactement. Ça veut dire un grand manteau. Enfin, alors, on arrive à... Alors là, c'est presque la cerise sur le gâteau, c'est la troisième... Troisième et dernière étape. Alors là, on arrive à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, tout ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le centre Jacques d'Alexandrette. Vous voyez en bas, cette petite poche. Cette petite poche était toujours... Et appartrait toujours au mandat français. Tout le reste au nord avait été perdu. Mais ça, ça fait... Mais là, il y avait donc, à peu près, on les statistiques, d'hommes, une population de 38% de Turcs et le reste, les Arabes et les Arméniens. Où Stavak Kemal voulait absolument avoir ce qu'on appelle le centre Jacques d'Alexandrette. Mais c'est les Français qui eraient là, il n'y a aucune... Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a persuadé les Français de faire un référendum. Et les Français, ont fait un référendum, ont truqué un référendum où les 38% de Turcs ont eu 52% de voix. C'est un truc en trucage, carrément. Et donc, la France a bradé le centre Jacques d'Alexandrette. 39. C'est un service sur le gâteau. Tout ce qui est resté... Alors, au moins, au moins, les Français ont demandé de conserver cette fameuse montagne qui s'appelle le Boussadar. ici sur la côte, là, la montagne de Moïse, parce qu'il y avait un épisode célèbre, là, pendant le génocide, où... D'ailleurs, je vais en provider pour des deux mots là-dessus, pendant le génocide. Il y avait, donc, ce Boussadar, ça s'appelle la montagne de Moïse, les Arméniens, en automne 1915, étaient, étaient, donc, sur les montagnes, plusieurs milliers réfugiés au sommet de la montagne. Et les Turcs attaquaient constamment. Et, alors, les Pezotles étaient restés célèbres par le roman de Franz Werfel, l'année 40, le jour du Moussadar. Et, donc, les Arméniens ont résisté. Jusqu'au moins, au bout de 40 ou 50 jours, ils ont vu une flotte française qui croisait des drapeaux, qui sont chrétiens en péril, etc., etc. et, bon, alors, là aussi, il faut faire attention que beaucoup trop souvent on met ça, la gloire de la France, ah, c'est la France qui a sauvé les Moussadar et tout, pas du tout, pas du tout. C'est une personne, l'amiral d'Artige du Fournay, qui a vu ça et qui a décidé qu'il fallait, non seulement il a décidé qu'il fallait les secourir, mais il n'a pas demandé l'autorisation. Parce qu'il savait que s'il la demandait, ça aurait été non. Courage, hein. C'est d'Artige du Fournay qui a sauvé les Arméens du Moussadar, c'est pas la France. C'est d'Artige du Fournay. Donc, au moins, la France... Injuste. Voilà, voilà. Au moins, la France voulait avoir gardé ce... Ils ont dit non. Ils ont juste leur laissé au sud, tout au sud, alors, à la frontière, il y a tout au sud de la frontière, il y a un ville qui s'appelle Kessab, que là, in extremis, là, il a pu être sauvé et qui est maintenant au Syrie. Non pas en Turquie, mais en Syrie, Kessab. Et puis, alors, un petit village à côté du Moussadar qui s'appelle Praköf, qui est là, qui est... Alors ça, c'est une aubaine pour les Turcs. Pourquoi ? Parce qu'il est resté Arménien, là. Et encore, moi, j'y suis allé il y a peut-être 10-15 ans, il y a une poignée d'Arméniens qui y vivent. Et ça, c'est formidable pour les Turcs. Parce que quand on dit aux Turcs, vous avez dépeuplé tous les Arméniens, il y a... Mais non, regardez, il y a encore des villages arméniens, par exemple, c'est le seul, mais peu importe, il y a encore des villages arméniens, par exemple, Vakofle. Donc, vous voyez, on n'a pas à éliminer tous les villages. Ça leur sert de caution, ça. C'est leur sert de caution, ce village de Vakofle. Enfin voilà, donc tout ça se termine de manière très triste en 1939. Et j'ajoute, pour terminer, que ce songe d'Alessandrette, la Syrie, quand elle est devenue un État hors du mandat français, n'a jamais reconnu la cession du Saint-Jacques d'Alessandrette. Et si vous allez en Syrie, dans les cartes officielles en Syrie, eh bien la frontière, elle est au nord, là. Et ils ont parfaitement raison. Ils ne reconnaissent pas les autorités turques sur le Saint-Jacques d'Alessandrette. Parce que ça a été un truc complètement arrangé par les Français pour avoir des avantages, soi-disant, dans la... Ils n'ont jamais eu, bien sûr. Ils n'ont jamais eu. Ça, c'était la diplomatie de Kemal. Parce que, ah oui, en plus, il a utilisé un argument très fort. On dit, il y avait la Deuxième Guerre mondiale qui approchait, là, on était en 1939. Eh bien, en faisant jouer à la France que si la France ne s'aidait pas le Saint-Jacques, eh bien, il risquait d'encher en guerre aux côtés de l'Allemagne. Merci, merci Claude pour cette longue fraise. Qu'est-ce que, Bernard, peut-être réagir sur les propos, là, de... Merci. Je vais commencer à réagir à ce que tu as dit, Raymond, après, je vais continuer par Claude. bien évidemment, moi, ce qui m'intéresse plus par rapport au négationnisme, donc, on fait le tour de l'histoire et aujourd'hui, la sociologie, etc. Ce qui m'intéresse pas, toute la population nationaliste, générale, ou la majorité traditionnelle du pays, ce qui m'intéresse plus pour vraiment me découvrir, c'était les progressistes qui étaient dedans. Donc, c'est sûr que ma mère, mon père, mon père était en prison, mais ma mère disait que tous ces livres d'éducation, c'est mensonge. Donc, je raconte tant par ce qu'ils sont arméniens, comment je discutais du Dieu, du Dieu, comme ça. Et mes amis arméniens étaient silencieux. Mais, ce qui m'intrigue plus, c'est comment, même dans les milieux progressistes, on ne questionnait pas tous les films, toutes les poésies. Par exemple, Nazem Hikmet, le plus grand poète, donc moi, j'ai grandé avec ses poèmes, je le connaissais partout, partout, non, par cœur. et c'était interdit dans Zemikmet et je collais les poèmes dans le lycée. Donc, c'était ma... Et après, quand j'ai commencé cette histoire de déconstruction, donc, ce qu'il a raconté sur Marach, lui, il écrit un livre sur la résistance de Marach. Et moi, j'ai grandi avec ses poèmes. Et il y a même une petite partie, je ne sais pas, il dit, il ne faut pas avoir peur. qu'il y a une petite partie de ce poème qu'on parle dans tous les milieux, qu'on répète dans tous les milieux progressistes. Et c'était contre les Arméniens. Moi, je ne l'ai pas remarqué. Seulement, dans le livre, je dis, dans le spectacle aussi, mais je me posais la question, pourquoi, à cette période, il n'y a aucune poète, il n'y a aucune écrivaine qui n'a rien écrit là-dessus. Donc, je me posais cette question. Ça, c'est normal de pouvoir poser cette question. Mais, après, tous les poètes, écrivains, progressistes, qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dessus, c'est incroyable. Donc, de découvrir ça, pour moi, c'est plus important. Voilà. Donc, l'institutionnalisation, ce n'est pas seulement du négationnisme, ce n'est pas seulement les livres, de décolle, ce n'est pas seulement les institutions, les structures, c'est aussi tout le champ culturel, intellectuel, même le champ militant. Et donc, à partir de, je ne connaissais pas cette histoire, je ne connaissais pas cette histoire. Moi, je lis beaucoup, je lisais beaucoup, mais je ne connaissais pas cette histoire. Et comme je ne connaissais pas, j'avais un regard qui était aussi dans le regard des autres intellectuels que la France, comme j'étais dans une école française, donc mon livre commence, pourquoi vous dites « Ah, tous les Arméniens, madame, je demande à ma mère. » Et je pensais que les Français, les madame, ils sont tous ensemble. Et je croyais que vraiment, et quand les gauches, les personnes de gauche, que j'aime beaucoup, ils étaient emprisonnés, torturés, donc c'était pas les personnes. Donc là, je me disais « Mais la question arménienne, ils me disaient que c'est un peu compliqué, il y a l'impérialisme dedans. » Et voilà. Donc, c'est pour cela que je ne connaissais pas cette histoire que malgré mon questionnement, j'avais un regard sur la diaspora arménienne par rapport à la Turquie et je croyais qu'ils étaient bien là. Donc, et j'avais, comme j'étais très amie avec le milieu à gauche, avec l'Irlande, etc., que je suis très contente d'être comme ça. Mais, en Turquie, on avait un regard, le diaspora, il y a dans le, pas le luxe, mais dans le confort. Et nous, c'est nous qui souffrons, mais c'est nous qui avons le droit à faire quelque chose, à dire des revendications, à dire quelque chose. C'est nous, parce que c'est nous qui souffrons. Eux, la France, voilà. Et donc, connaître cette histoire, mais de façon argumentée, ça change tout, à mon avis. Voilà, je voulais dire ça. Donc là, quand j'ai remarqué en France, quand je suis arrivée en France, j'ai fait des rencontres. Donc là, j'ai fait des rencontres, j'ai commencé à apprendre. Et là, j'ai dit, je vais faire une recherche. Donc, j'ai venu deux ans, une recherche, j'ai fait à peu près 80 entretiens, et j'ai publié des articles là-dessus. J'ai travaillé sur le diaspora arménien, et j'ai voulu comprendre comment, malgré de déterritorialisation, malgré tout ça, tout ça, comment ils ont trouvé des ressources. Moi, je travaille sur la sociologie d'action collective, sociologie de mouvements sociaux. Donc, comment on peut puiser la force, les ressources, pour pouvoir faire des choses. Et j'ai appris, au bout de tous les entretiens, j'ai appris que c'était un travail de fourmi. C'était pas facile du tout, parce que ce qu'il a raconté, et quand, quelquefois, les entretiens duraient la nuit longue, on ne pouvait pas se quitter. Et comment, on disait que nous travaillions à partir des élus locaux, parce que les autres ne nous écoutaient pas. Comment on faisait des affiches, etc. Vous avez vu le livre, le film de Robert Guédigan, Une histoire de fou. Je vous conseille vivement. Là, on voit que le consulat turc appelle le préfet, je pense, parce que dans l'église, les Arméniens font une commémoration entre eux. Et les CRS entrent dedans. On ne parle pas d'une manifestation dehors. Moi, je n'avais pas toute cette histoire. Donc, de ne pas savoir, ce n'est pas important. On apprend tous les jours. Mais tous ces savoirs sont très importants pour avoir une idée politique plus forte, à mon avis. Et donc, voilà, donc j'ai compris, donc j'ai fait, pardon, je vais dire aussi ça. Au début, dans cette université, l'économie supérieure de Lyon, donc j'ai commencé une recherche sur les effets, comme je suis très turco-centré, donc turquie-centré, de la transformation, de la, comment dire, transformation de l'espace militant en Turquie, parce que je pense qu'il y a une transformation très importante. On peut en parler une autre fois. Et ce n'est pas le sujet de la table ronde. Je pense qu'on n'est pas la même chose qu'il y a dix ans, etc. Parce qu'il y a eu, à partir des années 80, pas seulement par rapport aux Arméniens, mais par rapport aux Kurdes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce n'est pas un changement structurel, mais c'est un changement qui vient par le bas et très important. Donc, comme moi, j'étais un peu émerveillée de ce changement, et je croyais que ce changement va aller plus loin. Donc, voilà. Et j'ai fait, l'intitulé de ma recherche, c'était les effets de transformation de l'espace militant sur la diaspora. Donc, j'ai osé ça. Vraiment. C'est un peu logique. C'est un peu très chéreux. C'est un peu logique. Ça fait très logique et j'ai osé ça. Et après, on apprend tous les jours et tu fais la recherche pour apprendre. Ce n'est pas pour prouver ce que tu sais. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai très bien compris. Juste, je vais dire ça. Je ne peux pas aller beaucoup parce qu'il y a des historiens qui ont passé beaucoup de choses. Donc, je peux juste témoigner. Mais j'ai montré dans ma recherche et j'ai publié aussi que s'il n'y avait pas de diaspora arménienne, il n'y aurait même pas le jour dans la gauche. Ce n'était pas possible parce que si ce travail de fourmi, malgré toutes les difficultés, ne pouvait pas continuer, 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 continuer. Et donc, c'est les Arméniens de diaspora qui ont apporté la cause arménienne sur l'espace public européen. Et comme ça, la Turquie, quand il veut faire des ouvertures, quand il veut entrer dans l'UE européen, il crée des espaces pour les Arméniens, pour les Kurdes, comme Bacufle, mais aussi, il accepte qu'il y ait une maison d'édition arménienne à se créer. Il ne touche pas. Ce n'est pas lui qui crée. Mais juste, il ne touche pas. Donc, moi, j'ai commencé à voir le changement de regard qui est très important. Et une dernière chose, quand j'ai vu je ne dis pas que je ne dis pas que ils sont dans les mêmes conditions que la Turquie. Bien évidemment, être arménienne en Turquie, donc ce que je raconte dans mon livre, c'est beaucoup plus difficile. Mais, quand même, en France, ou en Europe, en diaspora, il y avait des possibilités, quelques possibilités de ressembler quelques ressources dans le long terme. Et donc, ça se fait. Et cette persévérance m'a beaucoup appris dans mes luttes personnelles pour d'autres choses. j'ai dit que si on continue, si on continue, si on continue, on pourrait avancer. Donc, avance, avance, avance. Ce que je me dis, c'est les Arméniens de diaspora qui m'ont appris ça. Et aussi, quand je suis arrivée de la Turquie, et comme je critiquais le kémalisme, tout ça, j'ai beaucoup de Français qui m'ont dit, mais là, tu ne dis pas ça, tu as toujours qu'il a quand même libéré les femmes, etc. Donc, j'ai vu cette réticence dans plein de lieux français sur mes propos. Et après, j'ai compris aussi que par rapport à la France, en étant ici, en dehors de tous les liens stratégiques et politiques, tous les intérêts politiques, etc., il y a aussi, ce sont des pays quand même génocidaires. On est en France, l'Angleterre, ce sont des responsables des grands malheurs de cette planète quand même. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez le mot génocide, attention. Oui, d'accord, je ne suis pas génocidaire, mais... Colonial. Colonial, violent, mais pour dire que... Je ne veux pas comparer, mais ils ont fait des grandes violences collectives. Donc, quand j'ai écrit parce qu'ils sont arméniens, et quand je fais des tournées avec les folles, il n'y a pas d'arméniens, il y a plein de français qui me disent, moi, j'ai vu ce que je pensais par rapport aux Angéliens, etc. Donc, ils ont... Moi, je pense qu'on peut expliquer une position politique par rapport aux intérêts économiques politiques, mais aussi par rapport à son statut, son histoire, etc. Je ne sais pas. Je me questionne. La question, c'est qu'un État est-il capable d'assumer son passé? Et moi, je dis clairement, quand il en est capable, c'est un signe de santé démocratique. Voilà. Il y a eu quelques efforts en France de ce côté-là. Je fais allusion au Rwanda, il y a quand même eu... En Turquie, on n'a jamais observé ça. si on a l'Algérie, c'est beaucoup plus... Le processus est plus compliqué. Voilà. Bon, au même titre que l'attitude de Vichy par rapport aux Juifs, il a fallu attendre les années 90, quasiment, fin des années 80, pour que la France assume son passé. c'est... L'essence, elle est là. C'est plus qu'un déni, tu vois. Et, en fait, tu as le cadavre qui est caché dans le placard. C'est une sorte de microbe qui s'est diffusé à l'échelle du pays. et, c'est un sociologue allemand, Dabar, qui évoque la notion de trauma du bourreau. Eh bien, quelque part en Turquie, il y a un trauma du bourreau. Je peux continuer ou pas ? Je voudrais... Attendez, non, je veux continuer sur un truc qui est directeur. L'an dernier, avec un collègue américain, on a publié un ouvrage sur la violence collective et la violence d'État en Turquie. Oui. Et on a essayé de faire un inventaire et d'observer les sources de ces mots qui rongent la société turque. Alors, les Arméniens, bon, bien sûr, les Grecs à plusieurs étapes et notamment septembre 55. Les Kurdes aussi. Les Kurdes, n'en parlons pas. les Yézidis, les Alevis, en gros, c'est un pays qui fabrique de l'ennemi intérieur à la chaîne, quoi. J'exagère à peine. Et il est là le problème majeur de cette société. Et il y a une violence latente qui vise des cibles. mais il y a une dimension auto-destructrice là-dedans. Moi, je ne suis pas psychanalyste, mais quand même. Alors, si on observe même dans la continuité ce qui s'est passé par rapport... Là, je ne suis pas sûr à 100%, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Ce qui s'est passé par rapport au mouvement Gulen. Là, cette fois-ci, l'ennemi intérieur n'est plus une minorité, en tout l'aperçu. Mais là, c'est au cœur de la société turque, non ? Le mouvement Gulen. On a attaqué directement des 100, 200 000 personnes au moins qui ont été visées. Et qu'est-ce que... Quel est, d'après vous, le... Quel sens ça a par rapport à ce phénomène de violence générale dans la Turquie contemporaine ? Alors, je ne peux pas expliquer tout par le traumatisme du bourreau. Là, c'est une dimension, comme tout est multidimensionnel. Je pense que c'est aussi une conscience politique qui sait qu'il ne peut pas gouverner autrement. sur cette histoire. Parce que le génocide, le négationnisme, il est devenu un outil très utile pour tous les gouvernements qui veulent gouverner parce qu'il y a une peur collective, il y a un trou noir, donc ils peuvent jouer là-dessus. Donc, je ne pense pas que tout le monde est psychologiquement... à cause de leur psychologie qu'ils agissent. Donc, par rapport au mouvement Gulen, je pense que à partir des années 80, c'est-à-dire à la coup d'État militaire 80, ils ont remarqué parce que avant, c'était des mouvements de mobilisation sociale, etc., donc c'était à côté de l'Union soviétique, donc ils avaient peur qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a eu une organisation d'un coup d'État qui était très soutenue surtout par les États-Unis. Et durant ce coup d'État, Ouzal, le premier ministre de l'époque, il est venu de l'État-Unis directement, il était dans une organisation économique FMI et lui, il a dit comment on peut lutter contre la gauche, donc c'est une stratégie américaine utilisée dans tout le Moyen-Orient, guerre froide, comment on peut lutter contre la gauche, il faut soutenir les islamistes. Et comment, en dehors de soutenir les islamistes, on doit créer des confrères, confrères, et des confrères, donc Nakshibandi et Gulen, les deux Nour, les deux confrères. Mais les confrères ne sont pas des organisations que religieuses, c'est des organisations à la fois économiques et transnationales. parce que c'est parce que c'est Barzani, Mesut Barzani qui est Kurdistan Irak. Lui, il est dans la même confrérie Nakshibandi que Erdogan. Et ces confrères, donc depuis 80, ils ont intégré les confrères dans l'État et ils se sont organisés. Et c'est devenu une période, donc ils se sont organisés, les Nour, c'est-à-dire les Gulenistes, ils sont aussi internationaux. L'un, il est proche aux frères musulmans, l'autre, l'un, il est plus proche au Qatar, l'autre, il est plus proche à Arabie Sudie. Mais ils s'organisent au niveau économique. Quand vous allez en Tunisie, quand vous allez dans plein, plein de pays, vous voyez, c'est des bourgeoisies qui s'organisent, une nouvelle bourgeoisie qui a été nommée les Tigres Anatoliens. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une bourgeoisie... Est-ce que vous suivez ? Non, pas du tout. Ah, vous ne suivez plus. Vous pouvez expliquer et puis ensuite, moi j'ai une question. Les Tigres Anatoliens. Pardon ? Les Tigres Anatoliens. Les Tigres Anatoliens. Ah, les Tigres Anatoliens. Oui. Donc, c'était... Pour plus, mais pas pour moins. Oui. Ils sont basés vers Kayseri, notamment. Là, on est quatre vers Zara pour les génocides, non ? Oui, oui. Mais oui, alors, on est dans le temps moral de l'évolution. Alors, peut-être une question, alors, un coup que moi, je voulais poser... Non, mais comme il m'a posé une question... Finissez alors. Finissez, Pina. Oui, donc, c'était... C'était... C'était un conflit entre... Entre les... Entre les confrées au niveau transnational et qui s'est éclaté en Turquie. Mais les gulenistes n'étaient pas plus démocrates que... Donc, c'était les mêmes choses. Très bien. Merci, Pina, pour cet éclairage. Claude, alors, une question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur cette reconnaissance. Voilà, si on remet... Bon, pour revenir, disons, au problème avec la France, bon, le génocide, donc, s'est passé en 1915, l'ébradage de la France, comme je vous ai montré, c'est dans les années 1920. Bon, est-ce que la France a reconnu le génocide ? Il a fallu attendre 2001. 2001. Et attention, 2001, regardez, lisez en bas à droite, qu'est-ce qu'il a marqué ? La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Point. Alors, d'abord, une erreur classique, une erreur classique, c'est le mot génocide arménien. À chaque fois que je fais une conférence sur le génocide, je commence toujours par dire que je suis entièrement d'accord avec Erdogan. Alors, tout le monde me regarde étonné. Ben oui, Erdogan dit qu'il n'y a jamais eu de génocide arménien. Et c'est vrai, les Arméniens n'ont jamais commis de génocide. Et le génocide des Arméniens. Des Arméniens. Et ben, c'est très important, la différence. C'est très important. Bon. Premièrement. Deuxièmement, encore plus important, la France reconnaît publiquement, d'accord, mais le génocide, il a été fait où et par qui ? Rien. Pas un mot. Pas un mot. Ni où, ni par qui. Il y a eu un léger progrès quelques années après, quand il y a eu à Paris, ils ont érigé le monument à Comitas, où on se fait toutes les commémorations. Alors là, si on lit en bas, il y a encore le génocide arménien, l'erreur classique, mais, commis dans l'Empire ottoman. C'est un léger progrès, mais ça ne suffit pas. Dans l'Empire ottoman, mais par qui ? Par qui ? Ça, on ne sait pas. Troisièmement, la France reconnaît tout, mais, si on reconnaît, ça veut dire qu'il faut punir ce qui le dit. Or, cette loi de pénalisation de la négation du génocide, elle a été adoptée à la Sommelle nationale, mais elle n'est pas promulguée. Donc, on peut, tranquillement encore en France, nier le génocide des Arméniens, sans problème. Sans problème. Parce que la loi n'est pas promulguée. Donc, il y a quand même encore beaucoup à faire. Rien qu'en France, il y a encore beaucoup à faire. Merci, Claude. Je suis du côté du public. Eh bien, pour vous donner le micro, si vous avez des questions à poser, parce que malheureusement, l'heure tourne très, très vite. On doit terminer dans 10 à 15 minutes. Alors, madame, vous avez une question. Alors, s'il vous plaît, une question courte. Oui, ce n'était pas tout à fait une question. C'était plus un témoignage ou un... Allez-y, au sujet de votre... Au début de votre intervention, monsieur Kévorthian, vous parliez des budgets alloués à la dénégation, enfin, au négationnisme du génocide pour... Au sein de toutes les ambassades. Et je me souviens avoir assisté au festival de Pessac il y a quelques années. C'était Michel Marion, je crois, je ne sais pas si il est historien ou romancier. Enfin, en l'occurrence, il venait... Un philosophe. Un philosophe. Il venait... Il avait fait un livre qui était en dehors de son domaine professionnel, si j'ose dire, et un livre sur son enfance et la vie de sa famille, etc. Donc un arménien. Et il y avait, pendant son exposé, il y avait un envoyé du consulat de Bordeaux, du consulat de Turquie qui était là et qui, à la fin, s'est levé très véhément et a tenu à nier, ce que vous disiez, à nier effectivement qu'il n'y avait jamais eu de génocide, etc. Et ça, c'était il y a à peine cinq ans. C'était au festival de films d'histoire de Pessac auquel vous étiez peut-être participants. Je ne me souviens plus très bien. Voilà. Donc je voulais témoigner de cela. Ça existe encore. Et alors, dans le film de Robert Guedigian, Une histoire de fou que vous êtes le boîtier, madame, tout à l'heure, on voit dans le film et je crois, vous allez pouvoir me dire, messieurs, si c'est vrai, alors l'épisode de l'église au 24 avril, les Arméniens qui effectivement commémorent le génocide et à un moment donné, les Arméniens de Marseille, je crois peut-être, qui voulaient que l'on enlève une statue à la gloire de Mustapha Kemal. Et il y avait, alors dans le film, c'est évoqué et je voulais savoir si c'était un épisode vraiment réel où l'ambassade de Turquie refuse et voulait punir donc les Arméniens qui se... Voilà, il y avait une dénégation là aussi très très forte. Merci. Alors, sur l'histoire de l'église, en fait, c'est l'église, la cathédrale... Avec le micro, Raymond, s'il vous plaît. Merci. Ça se passe en 1980 et c'est le 24 avril et avant de manifester sur les Champs-Élysées, comme ça se fait traditionnellement, il y a un office dans l'église. Et cette année-là, on est sous Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a donné l'ordre au CRS d'empêcher les gens qui sont dans la cathédrale de sortir. Et un monsieur qui s'appelait Guillaume Djean qui est décédé maintenant, qui avait été traduit en justice, soi-disant pour violence contre les CRS. on était en pleine... C'est peut-être le pire moment de l'histoire de la communauté arménienne en France, ces événements. Après, sous François Mitterrand, il y a eu l'ouverture, les premières décorations de François Mitterrand à Vienne, etc. On a commencé à trouver un... Mais sous Giscard, c'était absolument incroyable. Il y avait des consignes données au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur, on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Mais ce que je n'avais pas compris, Raymond, moi je croyais que toutes ces évolutions étaient faites bourgmalement, naturellement. Mais non, il y avait une grande résistance et la parcellence que la France a eue. Je vais vous le formuler autrement. Cette population arménienne, avec ses défauts, elle a aussi des qualités. Et une des qualités, c'est d'être resté fidèle à la mémoire de ses anciens sans quitter la ligne. Vous le voyez ? Voilà. Bon, même si c'est un noyau qui a assumé la responsabilité pour les autres. Merci, Raymond. Alors, il y a deux questions. Une, là, donc trois. Ensuite, ça sera terminé. Et une, madame. Bonsoir. Édouard Bartagnin, donc, c'est une anecdote, c'est pas une question. C'est simple. Nous étions invités à la sous-préfecture de Réci par le sous-préfet. Et j'avais oublié quelque chose, je lui ai ramené un cadeau. Et il m'a présenté un stagiaire turc qui faisait son stage à la sous-préfecture de Réci. Et au stagiaire, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du génocide des Arméniens ? Et là, le stagiaire a dit, mais monsieur, le génocide n'a jamais existé. Et le sous-préfet a tout de suite interrompu toute la conversation en disant, monsieur, la France a reconnu le génocide des Arméniens à leur silence. Silence. Ça vous évole quelque chose ? Alors, une question ou pareil, un commentaire, un témoignage ? Oui, c'est la première fois que je parle. Allez-y, plus haut. Mais c'était pour Madame Penal. Je suis arménien, je suis née en Syrie, à Damas. Et quand j'ai lu votre livre, je sens la même chose pour moi quand je suis née là-bas et j'ai étudié là-bas, j'ai fait mes études à l'université de Damas. Mais je n'ai jamais appris pour les génocides des Juifs. C'est seulement quand j'ai quitté la Syrie, je me suis mariée d'un Français et je suis venue ici. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé au Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, donc on peut apprendre aux élèves, aux enfants, un peuple, une génération, tout ce qu'on veut et personne ne fait attention. On ne peut pas. Mes parents, pourtant, ils étaient arméniens, ils ont vécu, ils étaient des enfants, des survivants d'une génocide arménienne. Mon grand-père paternel est de Ourfa, ma grand-mère aussi paternelle, et ma grand-mère maternelle et grand-père maternelle, ils sont de Marach. Donc, ils ont vécu tout ça, mais ils n'avaient pas le droit et ils ne pouvaient pas nous expliquer ce qui est vraiment passé pour le génocide juif. Et c'est seulement ici, quand je suis venue, en discutant avec la famille de mon mari, en disant non, l'Israël, et il a fait beaucoup de mal aux Palestiniens. Moi, je n'accepte pas. Et c'est avec, seulement après que j'ai compris en vérité ce qui s'était passé vraiment aux Juifs aussi. C'était qu'un État israélien qui, le négationnisme venait par l'État. Et pareil pour l'État turc aussi. C'est l'État alors que le peuple comme vous avez, vous écrivez, vous expliquez, ça me fait plaisir qu'ils étaient avec les Arméniens aussi, où ils ont ouvert les yeux. Et j'espère que ça va continuer. Merci pour votre livre. Au moins, je peux offrir à mes amis français ce livre pour montrer la vérité, ce qui se passe avec les Turcs. Et combien ils sont fourbes les Turcs. Je veux dire l'État. L'État turc, comment il est. Merci beaucoup. C'est intéressant comme parallèle quand même. C'est intéressant. Alors, pour rebondir là-dessus, il faut quand même souligner qu'en France, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, dans le système scolaire, il y a un enseignement destiné aux enfants, on en parlait tout à l'heure, donc à trois niveaux, en CM2 pour les dix ans en gros, en troisième et en première. bon, ça dépend des professeurs. Comment ? Ça dépend des professeurs, on peut les enseigner, mais on peut les enseigner comme ça. Moi, il y a plein d'étudiants qui ne connaissent rien. Ils ont entendu. Oui, mais c'est obligatoire quand même, c'est dans le programme. Alors, évidemment, d'un professeur à l'autre, il y a trois génocides qui sont enseignés dans l'ordre chronologique arménien, juifs d'Europe et Tutsi. Voilà, c'est les trois qui sont entrés dans les programmes, qui sont dans les manuels scolaires et qui sont, notamment pour la troisième et la première, contextualisés dans le cadre de la première guerre mondiale, ce qui facilite un petit peu l'initiation. et le but du jeu, en fait, c'est de former des citoyens responsables, des gamins qui prennent conscience de ce que sont les violences de masse. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est une bonne chose. Et là, on est au cœur du sujet traité aujourd'hui. Merci beaucoup, Raymond. Une dernière question, c'est ça ? Vous en aviez une ? Oui. Voilà, ça sera la dernière. Après, je vous laisserai conclure en commençant par Pina. Pardon. Merci. Juste une réflexion par rapport à ça. Il est important pour les États que de mettre en place l'histoire avec un grand âge de l'État puisque c'est ça qui va renforcer leur pouvoir. Ensuite, un bon génocide ou des massacres pour renforcer un pouvoir, c'est quelque chose qui est assez efficace. Voilà. Je trouve un peu triste, bien évidemment, mais beaucoup d'États se sont construits là-dessus. Et peu se sont construits sur les roses, le résé d'art et les nuages le soir ou le lever du soleil. Non, je voulais simplement faire un état de mes réflexions après ce que vous avez dit. Rapidement, monsieur. Oui, d'accord. Il y a eu des massacres en 95 et 96. Comme on dit, il y a eu une partitie anti-arméienne avant 1915. D'accord. 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 Je ne suis pas arménien. Je ne suis pas né à Damas. Je viens ici pour essayer d'être... On a tous des... Vous faites la synthèse, c'est ça ? Le progressisme, madame, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par progressisme. Mais ne le dites pas parce que ça va être long. Mais parce que vous... Mais qu'est-ce que vous me dites ? Vous me posez une question, mais ne me dites pas... Non, votre définition du mot progressisme. Voilà. Allez, c'est votre question, monsieur. Vous me posez une question. Pardon, si vous... Non, oui. Attendez. À l'AKP, extrême droite et islam, bien sûr que ça va ensemble. Ce sont tous les deux des choses qui sont internationales, donc je disais qu'il n'y a pas de problème. Islam et AKP, oui, non ? Dernière question. Molière ou Verlaine, non, Molière ou Voltaire nous ont parlé des grands turcs, nous ont parlé des persans, etc. Donc il fait qu'il y a une certaine affection française et naturelle avec les turcs, qui est ancienne. Si vous lisez bien les pièces, ils ne sont pas vraiment positifs, nos auteurs français quand ils parlent du grand turc. Je ne suis pas expert du théâtre. Et ensuite, vous dites que ça a été perdu, les territoires. Les territoires ont été perdus. Vous savez, perdu, perdu au sens colonialiste des choses ? Parce que c'est des mandats. C'est le levant, ça. à la fin de la guerre de 14. Le Levant a été annexé par la Turquie, mais ne faisait pas partie de la Turquie, ce n'est pas vrai. Oui, mais... Mais c'est les Arméniens qui perdent aussi dans ce... Non, mais là, on ne parle pas de... Ça explique qu'on ne sont pas arméliens, ces pensées anglais. Donc, ça signifie que qu'ils se sont partagés le mandat, les deux. Lorsque vous dites perdu, c'est comme si on perdait des territoires colonisés. c'est pas colonisés, c'est les territoires qui devaient être arméniens. Il devait y avoir un État arménien, là. C'est pas vrai du tout. Voilà. C'est un bon exemple. On devrait y avoir ces territoires sous mandat français, là. Patrice, un État arménien. Vous savez ce que ça vient sous mandat. Ça veut dire provisoirement sous administration française, avant d'accéder à une indépendance. Donc, il a été perdu le mandat, mais pas le territoire. Mais c'est la même chose que le progrésiste turc me disait. Voilà. Donc, c'est un bon exemple. Voilà, le progrésiste turc. Alors, du coup, regardez le micro, s'il vous plaît. Et avez-vous une conclusion, s'il faut conclure, sur ce sujet-là, c'est un billard de conclure ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une conclusion ? Non, mais chacun va dire son nom aussi. Claude peut conclure. Je crois que la découverte, la découverte, c'est toujours un match, c'est toujours, il faut tout découvrir tous les jours. Il faut savoir apprendre tous les jours et se mettre en question tous les jours. Voilà. Voilà la conclusion. On peut l'applaudir parce que... Applaudissements Je pense que Bénard Selec, c'est ça, elle est une... pour moi, une résistante. J'en dirais pas plus. Alors, Claude, peut-être un petit mot... Juste, oui, juste un mot pour dire, toujours pour parler de cette CIC, en fait, sans les... ces abandons de la France, cette région, la CIC, aurait pu soit être une région, un État arménien, pourquoi pas ? Il y en a eu un Moyen-Âge dans cette région. Pourquoi pas ? Les Arméniens étaient très nombreux, là. Ou alors, ou alors, être annexés à la Syrie. Syrie. Oui, oui. À la Syrie, mais pas à la Turquie. Bien sûr. La population était en majorité chrétienne et arabe. D'accord. Ça aurait pu être annexé à la Syrie. Et en Syrie, ben, Madame Zapaïdine Damas, je veux dire, les Arméniens n'ont jamais été persécutés en Syrie comme en Turquie. Jamais. Donc, ça aurait été beaucoup plus tranquille si la Syrie avait... Déjà, comme je vous l'ai dit, elle revendique à juste raison le Saint-Jacques-Darissandrette, mais en fait, elle aurait pu aussi revendiquer toutes les régions bradées par la France. Donc, c'est la diplomatie française qui a fait preuve d'une... D'une unité totale. D'une incompétence anti-récomptuelle. La diplomatie de l'État progressiste de l'époque. Merci, Claude. Merci de nous avoir donné aussi ces cartes. On peut l'applaudir parce que... Une note positive peut-être. Il y a un parti en Turquie qui s'appelle le HTP, voilà, qui a rassemblé autour de lui toutes les minorités malmenées. On peut dire ça. Dans son programme politique, il assume le passé du pays et il ouvre des perspectives. Alors, évidemment, il fait 12-13% aux dernières élections. Mais malgré toutes les répression dans les milages, etc. Mais, si vous voulez, c'est la première fois qu'un parti représenté au sein de l'Assemblée turque a pris une position qu'on peut considérer comme positive. et il est possible qu'un jour, peut-être dans un contexte géopolitique un peu particulier, des gens du GEP, du parti kémaliste, évoluent vers cette position. L'AKP, je ne crois pas, le MHP, n'en parlons pas. Mais, peut-être, peut-être, le GEP peut évoluer dans quelques années. Non. Moi, je pense que les mouvements sociaux qui viennent de bas, ont dépassé le GEP. D'accord. Donc, c'est les nouveaux mouvements qui vont prendre le relais. Merci beaucoup. On a relancé presque un nouveau débat. Voilà. C'est la fin, c'est la fin. 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 Il y a des vésitaires, c'est ça. T'inard, Senech, va dédicacer. Raymond aussi. Et je ne sais pas s'il peut de... Non. Donc, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment bon. Vous pouvez aussi le converser avec eux.